Allez les amis, on apporte un petit peu de complications. Comment est-ce qu'on fait pour calculer l'affixe du milieu entre deux points dans le plan complexe ? C'est tout con, on se fait ça tout de suite, c'est parti. Pour calculer le milieu de l'affixe, il y a deux options. Une option de galérien qui consiste à dire, bon, ce point M dont l'affixe est 3-2i ou ce point M qui est l'image de 3-2i, n'oubliez pas le vocabulaire, je vais commencer par le représenter. Donc 3-2i, j'ai mon plan réel, j'ai mon axe des réels, mon axe des imaginaires. 3-2i, ça veut dire 3 en partie réelle, donc 1, 2, 3, et moins 2 en partie imaginaire, attention, surtout pas 2, et je me retrouve donc ici. Ça, c'est mon point M. Mon point P, je fais pareil, 2 et 4i, donc 1, 2, 3, 4, et hop, je vais chercher l'intersection qui est à peu près ici. Donc moi, je veux le milieu entre ces deux points, donc le point qui est exactement là, i. Première option, option galérien, c'est que vous avez fait un beau schéma, vous prenez vos mesures sur votre papier, mais autant vous dire que ça, ça vaut strictement rien. Deuxième option, c'est de dire, bon, finalement, le milieu, là, sur cet axe des réels, je suis à 3 et là, je suis à 2. Donc je pense que ce point-là, le milieu, ça devrait être entre 3 et 2, donc 2,5. Ensuite, sur l'axe des imaginaires, là, je suis à moins 2, et là, je suis à 4. A priori, le milieu entre moins 2 et 4, ça serait quelque chose comme 1. Donc là, j'ai 1. Donc, j'ai envie de dire graphiquement, et en faisant une moyenne un peu avec les fesses, que ce point i, son affixe, c'est sur le plan réel 2,5, et sur le plan imaginaire, 1, donc plus 1 fois i, donc plus i. Ça, c'est une technique qui vaut rien du tout. La vraie formule pour le faire, c'est que le milieu entre deux points a et b, d'affixe z a et z b, c'est le point i avec z a plus z b divisé par 2. Autrement dit, pour trouver le milieu entre ça et ça, j'ai juste à faire i, qui vaudrait 3 moins 2i plus 2 plus 4i divisé par 2. Et je me retrouve avec moins 2i plus 4i, 2i, et 3 plus 2, 5, donc 2,5 plus i. Et je retrouve bien ce que j'avais deviné de manière extrêmement schlag, ici. Est-ce que ça ne vous rappelle rien, cette technique-là ? Mais oui, ça vous rappelle quelque chose. Les coordonnées du milieu entre deux points, ça a toujours été la moyenne des coordonnées. Le milieu entre a et b, c'est x a plus x b divisé par 2, y a plus y b divisé par 2. Dans cette formule, vu qu'on a x et y qui sont contenus dans z, on fait juste z a plus z b sur 2. Là, normalement, ça commence à vous travailler que tu as un nombre complexe, ça commence à ressembler vachement à un point. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des points ? Qu'est-ce qu'on fait avec des points ? On fait des vecteurs. Je ne vais pas vous spoiler, il y a des petits exercices en dessous. Prochaine compétence, on regarde comment est-ce qu'on se sert des nombres complexes. En tant qu'affixe, non pas de points, mais de vecteurs. A vous de jouer, vous êtes des champions.